Salutations et bienvenue dans cet exercice. Précédemment, nous avons créé un mini-killdozer qui permet de pousser des objets. Nous avons mis des petites maisons, qui sont des préfabs possédant des préfabs, donc du coup, c'est des préfabs abriqués. On peut les pousser. On a différentes manières de pousser le builddozer. On a une avec le clavier, on a une avec un objet target qu'on va bouger, on en a un autre qu'on a bougé avec la souris ici, et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à le faire via des interfaces graphiques. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est de faire une interface graphique par-dessus le jeu, ce qu'on appelle communément un UI. Alors, en passant, nous allons pouvoir aussi apprendre ce que c'est un événement et un Unity Event. Commençons par ça. Dans la précédente vidéo, nous avions fait ce petit script-ci. Je l'ouvre. Ce script, en fait, il a la particularité de faire en sorte que quand on pousse sur une certaine touche, le jeu recharge le niveau. Vous voyez ici, restart current scene with new input mono. Alors, c'est bien pratique de pouvoir recharger le niveau quand on clique sur une touche, mais faire quelque chose quand on clique sur une touche, basiquement, c'est quelque chose que l'on va faire communément dans toutes les applications, pas juste dans cette application Bulldozer, en fait. Et charger le niveau, c'est vrai qu'on peut le faire depuis une touche de clavier, mais c'est vrai que charger le niveau, on peut le faire aussi depuis le menu, depuis un bouton UI, depuis une logique du jeu, il y a mille et une raisons de pouvoir recharger le niveau recours. Donc, est-ce que ces deux scripts devraient être tous les deux dans le même bout de code ? C'est pas vraiment, en fait. On pourrait les supprimer. On gagne du temps à les mettre ensemble, c'est vrai, mais on ne sait pas réutiliser facilement ce code, ici. Alors que si on le divise en deux parties, soudainement, il est plus facile à utiliser. Je vous montre. Si on crée une classe, donc ça a une classe à un groupement de petits bouts de code, qui s'appelle listen to button event mono. comme ceci. Donc, écoute au bouton, à l'événement de bouton mono. Il hérite de mono behavior, parce que c'est un truc qui va être présent comme script dans Unity. Et il va écouter, ici, comme il a deviné, il va écouter une référence. Ici, on ne va pas l'appeler restart action, on va l'appeler button to listen, comme ceci. Alors, petite nuance, ici, nous avons fait ce qu'on appelle un enable. Donc, on a activé le fait d'écouter à ce bouton-là au moment du début du script, c'est-à-dire quand il apparaît dans le jeu. Mais le truc, c'est que quand on détruit l'objet, est-ce qu'on doit garder cet événement-là ? Est-ce qu'on doit garder le fait d'écouter aux touches du clavier ? Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que ça veut dire que quand le jeu est fermé, on peut toujours bouger le bulldozer. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est plutôt que de le mettre dans le start, on va utiliser quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, qui s'appelle on enable. Comme ceci. Au moment où l'objet devient enable, devient actif, on va commencer à écouter aux touches. Et au moment où il devient is inactif, on disable, quand il est désactivé, on va se désabonner du bouton et on va se désabonner de ces événements. Alors, ça peut poser des problèmes, parce que si on écoute à plusieurs le bouton, le disable peut désactiver un objet qu'il ne faudrait pas. Donc celui-là, des fois, je me pose la question de savoir si je dois ou pas le mettre dedans. Ici, je vais le désactiver. Donc en gros, quand le jeu arrive, on active l'effet d'écouter aux boutons. Et quand l'objet est désactivé parce qu'on l'a relevé, parce qu'on l'a temporairement désactivé, ou des choses comme ça, on va désabonner le fait d'écouter aux touches. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vraiment un restart niveau qu'on fait, c'est en triggerEventUnity. Trigger un événement Unity. Et ici, on n'a pas encore d'événements, parce que je ne vous ai pas expliqué ce que c'est un événement. Donc je vais vous montrer. Basiquement, il suffit de faire ceci. PublicUnityEvent, comme ceci. Bol, pour dire quelle est la valeur qu'on va envoyer dans cet événement. L'espèce de petit, c'est ce qu'on met ici, c'est paramètre à l'entrée des méthodes. Et on va dire OnButtonChange, comme ceci. Quand le bouton change. Alors, comment on peut détecter un changement ? Déjà, pour détecter un changement, il faut stocker son ancien état. Bol, CurrentValue. En gros, ici, on va pouvoir détecter un changement. L'idée, c'est de pouvoir dire on peut écouter au fait qu'il change, mais on peut écouter simplement au fait qu'il vient d'être enfoncé. Qu'il vient d'être activé. UnityEvent, comme ceci. OnButtonValueChangeTrue ou OnButtonTrue OnButtonFalse On va respecter les majuscules pour éviter, pour que Unity puisse facilement lire parce que simplement, on utilise ce qu'on appelle du CableCase, ici, où on met des minuscules à la première au premier mot puis des majuscules au second à tous les autres mots pour pouvoir les différencier. Donc là, on va pouvoir créer un événement qui dit Hey ! Le bouton vient de passer à vrai ou le bouton vient de passer à faux ou le bouton vient juste de changer d'état. Donc ici, comment on va pouvoir faire ça ? On a vu ici que pour pouvoir savoir s'il est l'état du bouton, il suffit de lire sa valeur. Si elle est supérieure à 0,5 par exemple, ça veut dire que le bouton est enfoncé. Donc ici, on va pouvoir dire Hey ! Si On va pouvoir dire ceci. IspressNow Voilà. On va créer un autre qui s'appelle Waspress qui est égal à la valeur qu'on a pour le moment dans le truc. La valeur qu'on a pour le moment, on va la mettre à la nouvelle valeur. Donc ici, on va copier la donnée. On va faire une copie du Est-ce qu'il est vrai ou pas dans cette variable-ci. Donc dans cette petite case-là. Rappelez-moi qu'il faut qu'on voit la différence entre par valeur et par référence. C'est ce détail. Ok. Donc là, en gros, je lui dis Hey ! Est-ce que le bouton est enfoncé ? Je pourrais même mettre ça que si. Le bouton était enfoncé ou pas ? Et maintenant, on va lire Est-ce qu'il est enfoncé ou pas ? On va pouvoir du coup demander If Waspress est différent de celui actuel. Donc si avant, il n'était pas le même que maintenant, à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un changement. Donc s'il y a eu un changement, on l'annonce à tout le monde qu'il y a eu un changement. Et s'il y a eu un changement, ça veut dire que s'il est vrai maintenant, je peux dire qu'à tout le monde qui attend de savoir s'il est vrai, qu'il est vrai. Et je peux dire à tout le monde qui attend de savoir s'il est faux, qu'il est faux. Et donc là, en fait, on vient de créer un petit script générique qui permet d'écouter à des actions de type bouton en permanence. Ça, vous pouvez le réutiliser dans tous vos projets, par exemple. Je vais prendre ce script, je vais demander de le déplacer. Ctrl, poids, virgule, move. Là, il va me le déplacer à côté de son autre script. On va avoir normalement un nouveau petit bout de fichier. ici. Voilà. On a listen to button events. Et donc ici, dans le restart, old way, junior way. Voilà. on va retirer notre ancien. On va mettre ici notre magnifique bouton. Et voilà. Donc ici, on va pouvoir mettre le restart. Restart qui se trouve là-bas. Player menu restart. Et on va pouvoir le dire, voilà, quand quelqu'un demande de restart, on va faire une action. Par exemple, jouer un son ou changer la lumière ou prévenir ou afficher un message. Basiquement, maintenant, c'est plus de notre ressort de décider ce qui va se passer. C'est juste, on a créé une sorte d'endroit où on peut appeler les bouts de code. Maintenant, pour ce qui est de la partie redémarrer le niveau, on va faire un petit code public, classe, comme ceci. Restart level mono. Comme ceci. Tout ce qui permet de faire, c'est de restart le niveau. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré qui est très très pratique qui s'appelle un context menu. Context menu. Ça permet de rajouter un petit menu qu'on peut appeler en tant que développeur à tout moment. Start. Level. Vous voyez que l'IA a directement compris que ça devait être public car ça doit être accessible à d'autres logiciels. D'autres personnes peuvent appeler cette méthode. Si la méthode est publique, elle est appelable par d'autres personnes. C'est ce qu'on va faire. Ici, on peut redémarrer le niveau. On va prendre ce script. On va faire contrôle point virgule, move type et on va du coup le déplacer à côté. Voilà. On sauvegarde. On retourne dans Unity. Et on va avoir du coup notre restart level mono ici. Ta-da ! Je vais le déposer ici. Voilà. J'ai un truc qui me permet de redémarrer le niveau et j'ai un truc qui me permet d'appeler le fait de redémarrer le niveau. Maintenant, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire si quelqu'un active le fait de redémarrer le niveau ici, je vais prendre ce petit script aussi, celui-là. Je le prends, je le drag and drop et je vais l'appeler ici, restart level. Ta-da ! Donc, on va redémarrer le niveau quand on pousse sur escape, sur une touche ou quoi que ce soit. Et ici, on peut mettre autre chose. Si quelqu'un a envie de redémarrer le niveau quand on pousse sur une pédale, on pourrait mettre une pédale. L'idée, c'est que ce n'est plus à nous de choisir ni l'input qui se trouve derrière. C'est au designer de choisir ça. OK. Donc ici, basiquement, si je fais play, vous allez voir qu'on va pouvoir utiliser tout ça. Donc ici, vous voyez que mon niveau, il est en cours. Je peux déplacer ma voiture ici avec des joysticks. Je veux redémarrer le niveau. Alors, j'ai deux manières de faire ça. La première, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on a un nouveau petit menu là-bas. Je peux activer le contexte menu et ça redémarre le niveau. L'autre manière de redémarrer le niveau, c'est comme on a dit précédemment, le designer a choisi de pouvoir faire escape pour démarrer. Donc, si je pousse sur escape, ça redémarre le niveau. Et voilà, on se retrouve avec un niveau qu'on peut recharger. Alors, vous voyez qu'ici, il me met une petite erreur tant que je suis là, autant en parler. Cette erreur-là, c'est DR3 Audio Listener. En gros, ce qui se passe, c'est que dans Unity, vous n'avez pas la capacité d'avoir plein écouteur de sons différents. Il n'y en a qu'un seul dans la scène qui représente la tête du joueur, en tout cas, le son que le joueur va entendre. Et il me dit, mais là, en fait, tu as trois Audio Listener. Donc, si on regarde la Audio Listener, ici, on peut voir qu'on a un dans la map de vue du dessus, ici, qu'on va aller retirer. On en a un sur le joueur qui est la caméra qui se trouve en fait en TPS. On va la laisser. Et on en a un qui se trouve dans le camion en lui-même. On va le retirer. Voilà. On sauvegarde. Et donc, du coup, maintenant, on n'aura plus trois Audio Listener. On n'en aura qu'un seul. Donc, il va arrêter de nous dire qu'on a un problème. Tadam ! Magnifique. Chouette, hein ? Ok, cool. On a, du coup, maintenant, cette capacité de faire des actions et on a des capacités de redémarrer le niveau. Alors, quelque chose que je vous conseille de faire dans votre Listener, ici, c'est de pouvoir le changer depuis le menu. Je vous montre. Void. Set value to true. Ouais, mais ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai à dire. On ne va pas voir ça, maintenant. Ok. Donc là, on a un truc sur lequel on peut créer des événements. C'est trop pratique. Unity, vous pouvez créer plein plein d'événements comme ça. Il suffit juste de chaque fois mettre UnityEvent quand vous n'avez pas de paramètres à donner et UnityEvent et vous dites ce que vous voulez transmettre quand vous avez des paramètres à donner. Par exemple, ici, vous voyez, il va donner un booléen. Il va donner une valeur booléen. C'est trop, trop pratique. Alors, l'idée maintenant, c'est que je vous parlais du fait qu'on pouvait utiliser des UI pour pouvoir faire bouger notre magnifique tank. On va faire ça. Il nous faut un killdozer. On le copie. On le met dans UI. With UI. Comme ceci. Et ce killdozer, on va créer une variante. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, on crée une variante du killdozer de départ, comme d'habitude, comme ce qu'on fait depuis le début de l'exercice. Et on va influencer ce petit peu de code avec du UI. Donc, basiquement, vous avez compris la musique. Il me faut un script qui va s'appeler killdozer move with UI monore. voilà. Killdozer move with UI monore. Voilà. On va aller mettre ça sur notre magnifique killdozer. Voilà. Ici. Et grâce à ça, on va pouvoir définir la valeur du killdozer avec un UI. Donc, pour pouvoir faire ça, on a plusieurs manières. En fait, je réfléchis, mais il y a une manière beaucoup plus simple que ça. Mais au moins, ça va vous permettre de voir comment ça marche. On va utiliser ce qu'on appelle les sliders. On va dire public slider comme ceci. Et il nous propose UnityEngine UI slider. C'est ce qu'on veut. Il nous faut un slider, une petite barre qui va de devant à derrière. From back to front. Comme ceci. Il nous faut un slider qui est de gauche à droite. Et grâce à ça, on va pouvoir aller chercher la donnée sur un interface graphique qui s'appelle un slider. C'est une petite barre comme ceci, un slider. C'est ceci, un slider. L'idée ici, c'est que comme pour le reste, on va devoir affecter le killdozer. Donc on va pouvoir faire ceci. Un pop-up. Kill dozer move basic killdozer move. Killdozer, c'est ça qu'on veut déplacer. On va sauvegarder. Magnifique. Et on va devoir prendre les valeurs qui vont du slider vers le killdozer. Sauf que là, pour le moment, vous ne savez pas ce que c'est un slider. Donc je vais me permettre d'aller vous montrer ce que c'est un slider. On retourne dans Unity. Ici. Voilà. On a notre magnifique scène là-bas. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un petit truc là et un petit truc là. Pour qu'on puisse bouger avec le doigt de droite pour le faire bouger de gauche à droite. Et pour, avec le doigt de gauche, faire bouger de derrière devant. Donc on va ici, dans notre MoveWithUI, on va créer un interface graphique 2D. UI. Canvas. Ici. Tadam. Un canvas, c'est ce gros truc là dans lequel on va pouvoir mettre des interfaces graphiques. Donc dans ce canvas, ici, je vais pouvoir faire clic droit et ajouter un petit UI comme ceci qui s'appelle un slider. Ici. Voilà. Le slider, il ressemble à ceci. Vous voyez, c'est un petit élément ici avec un petit bouton qui permet d'aller de gauche à droite. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est tout petit, tout petit ici ? Vous faites la réponse c'est assez simple. Ici, je suis dans une interface où il y a énormément de pixels et la valeur du slider, pour l'instant, elle est déterminée en pixels. Donc ici, vous voyez que si j'avais mis une fenêtre beaucoup plus petite, il prendrait évidemment plus de place. Nous, ce qu'on veut faire, c'est le placer là-bas en termes de pourcentage, simplement. Par exemple, ce slider, plutôt que de lui dire tu es au milieu de l'écran en termes de pixels, on va le mettre ici en pourcents. Alors, il y a deux manières. Soit vous pouvez changer ici les pourcentages, soit vous pouvez prendre les petits trucs blancs qui sont là-bas, les désétendre et dire « Eh non, en fait, toi, ta barre, je veux qu'elle se situe plus ou moins ici dans l'image. » Vous voyez qu'ici, il a changé nos valeurs, donc on est à de 0 à 3, à 0 à 36 ici. On est de 0 à 36 min max. C'est bizarre. Ah, c'est parce que je suis du mauvais côté. un pop-up. Là, 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 on est de 70% ici, 75 même ici, 0,75, 75% à 1%, on va aller à plus à 10,65 et ici, on est de 0 à 0,5 par exemple, de là à là. on est à 5% de la hauteur de ce truc-ci. Donc maintenant que j'ai fait ça, si je mets mon interface ici avec un margin de 0,0,0,0, soudainement, il est au bon endroit. magnifique. Ça, c'est un petit slider horizontal. On va faire un deuxième slider qui va être plus vertical. On va copier ce slider. Je fais copier-coller du slider. Vertical. comme ceci. Horizontal. Comme ceci. Et ce slider, on va plutôt le mettre comme ceci, ici. Voilà. On va dire qu'il est en 0. Et vous voyez qu'il est tout écrasé. En gros, ce qui se passe, c'est que là, pour le moment, il est défini en slider horizontal. Donc il va falloir ici dire que non, non, c'est pas de gauche à droite qu'on le veut, mais c'est plutôt de bas en haut. Comme ceci. Alors, il faut bien comprendre que notre slider, nous, il ne va pas de 0 à 1. Vu qu'on a un joystick, il va de moins 1 à 1. On va mettre moins 1 à 1. Pareil pour l'autre. Moins 1 à 1. Tadam ! Donc là, on a une petite barre de pourcentage vertical. Une petite barre de pourcentage horizontal. Et je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais il y a quelque chose d'assez familier avec ce qu'on vient de voir juste à l'instant. On a une petite case et cette petite case là-bas, elle permet de dire « Hey ! » Si la valeur change, voici une valeur numérique. Tiens, tiens, tiens. Si je prends cette valeur numérique ici, j'ajoute une petite, sur le petit plus ici, une case, je vais pouvoir dire « Je veux affecter quelqu'un. » Donc je vais aller chercher le killdozer, comme ceci. Pouf ! Et ce killdozer, je vais pouvoir lui dire « Hey ! » Tu pourrais mettre la valeur du killdozer ici, à un pourcentage qui va de gauche à droite. Left-right percentage, comme ceci. et le vertical ici, que j'ai appelé, je me suis bourré dans les noms. Le vertical ici, on va faire pareil, on va le prendre, on va viser le killdozer et on va aller « Hop ! » Le mettre verticalement. « Back forward to. » Tadam ! Magnifique ! On sauvegarde et on se retrouve dans une situation où là, on va pouvoir aller de gauche à droite et de haut en bas. Alors, pour pouvoir voir les caméras qui suivent notre killdozer, il faut aller changer les caméras, comme précédemment. Donc on prend les deux caméras, on dit qu'on veut suivre le killdozer avec les UI. On sauvegarde, on fait « Play ». Voilà. Donc on a, hop, notre magnifique killdozer qui est ici. Alors, ici, il y a un problème graphique. Alors, ici, il est en train de me dire qu'il y a un problème. Le Unity Events, il n'est pas défini correctement. Le Unity Events, c'est quelque chose qui a été créé avec le canvas automatiquement par Unity. Ici, il me dit « T'es dans l'ancien système, ce que tu peux mettre dans le nouveau. » Je dis « Ouais, ouais, vas-y, mets-toi dans le nouveau. Moi, je préfère que tu te mettes dans le nouveau. On sauvegarde. On fait « Play ». Voilà. Je prends ça, je le fais aller vers l'avant. Je prends ça, je le fais aller vers l'arrière. Voilà. Et je peux le faire tourner de gauche à droite. Magnifique. Donc là, j'ai une interface graphique qui me permet de jouer au jeu vidéo. Vous allez me dire « Pourquoi est-ce que j'ai fait l'autre interface graphique alors ? » Celui ici. Là-bas. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs manières de faire. Soit vous allez sur l'interface graphique et vous lui dites « Va changer la valeur du killdozer. » Ce qui est valable et ce qui marche très bien et que je fais souvent dans mes projets. Sauf que le problème, c'est que pour peu que vous bougiez un peu votre killdozer ou que vous bougiez un petit peu le menu ou quoi que ce soit, il est fort possible qu'en fait, il y ait des choses qui cassent et que votre UI ici, que ce UI-là, ça, ça casse et qu'il ne sache plus qui contactez. Et donc du coup, ici, des fois, c'est plus simple de dire « Bon, ben voilà, moi pour bouger, j'ai juste besoin que tu me donnes deux sliders et on est bon. » Donc en gros, ici, je veux l'horizontale pour le vertical pour le bac à 1 et je veux l'horizontale ici. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs manières de faire. C'est quoi la bonne réponse ? Il n'y en a pas. Dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du développement, il y a énormément de choses où il n'y a pas de bonne réponse sur la façon de faire. Il y a plein en plein de manières de faire différentes. C'est à vous de trouver celles qui vous arrangent le mieux. Ici, par exemple, si je fais ça, je peux retirer du slider le petit événement qu'on a utilisé ici qui était très pratique et très sympathique. Mais maintenant, de toute façon, on n'a pas besoin vu qu'on va aller chercher la donnée là-bas. Vous allez voir, ça marche toujours. Play. Hop. Je vais vers l'avant. Ah, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore fait le code qui est derrière. Alors ici, on a dit qu'on a besoin du killdozer à affecter. On a besoin du slider pour aller chercher l'information. Maintenant, il faut mettre le slider dans le killdozer. Donc ici, on va dire ceci. « if from back to front » est différent de nul. Donc si le designer nous a donné un interface graphique qui permet de gérer l'avant et l'arrière, à ce moment-là, on va dire que killdozer set percentage back front comme ceci avec la valeur qui se trouve dans le slider comme ceci. Donc ça, on vient de faire l'avant et l'arrière. Maintenant, il nous faut faire la suite et la suite, c'est le côté. Donc si il nous a donné un UI qui permet de gérer un slider de gauche à droite, à ce moment-là, on va aller prendre la valeur et on va aller la mettre dans le killdozer. On va sauvegarder et c'est génial. Si je reviens derrière, ici, voilà, on a nos deux valeurs ici. Si je fais « play », on a notre fameux joystick qui permet d'avancer, de reculer et de tourner à gauche ou de tourner à droite. Et maintenant, on a un killdozer qui est pilotable depuis des interfaces graphiques. Vous allez me dire « Ouais, mais il est tout dégueulasse ton interface graphique. Là, il est tout écrasé. » Ça, c'est le désavantage des interfaces graphiques. Il faut bien comprendre qu'on est ici dans un jeu vidéo et qu'il y a beaucoup, beaucoup de codes qui permettent de bien gérer tout ce qui est les interfaces graphiques dans les... Il y a plein de gérer le jeu vidéo, les cubes, les trucs, tous les trucs 3D et tout. Il est bon à plein de choses, mais il n'est pas bon à faire de l'interface graphique. Encore plus quand vous changez le format. Vous voyez ici que je suis dans un format plutôt standardisé. Maintenant, si je me mets dans un format plus portrait, plus landscape, pardon, tout long. Alors du coup, lui, il est tout fin et lui, il est tout gros. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que le défaut des canvas, en plus, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il s'adapte aux écrans. Il y a des écrans qui sont larges, il y a des écrans qui sont grands, il y a des écrans qui sont petits, il y a des gens qui ont des écrans qui font trois écrans de longueur. Donc basiquement, votre interface doit s'adapter à ça. C'est tout un métier et c'est un sujet que j'ai envie d'éviter pour ces cours parce que notre but, ce n'est pas d'apprendre Unity mais d'apprendre C-Sharp. Donc le C-Sharp pour Unity. Ici, je vais un peu skipper cette partie-là parce que c'est un cours en entier les UI. Tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est plus ou moins qu'on a des pourcentages qui permettent de placer et on a des pixels qui permettent d'un peu décaler. Et une autre chose aussi qui est assez intéressante que j'utilise souvent, il y a deux concepts. En fait, il y a encore plein de choses à dire, donc je vais continuer, désolé. Il y a plusieurs choses. Ce qui est le chou-sou que vous pouvez faire, c'est vous dire non mais moi, je vais faire un UI dans un certain format et plutôt que de le faire en pixel, je vais demander de le faire en scale. Là, je vais faire scale with screen size. Je vais dire, moi, j'ai besoin d'un écran qui soit dans ce format-là par exemple, qui est le format 16 neuvième. D'accord ? Donc, il est dans ce format-là. Donc, si tu me le déformes, tu me le déformes moite-moite ou plutôt sur la longueur, plutôt sur la hauteur. Vous voyez qu'ici, on peut calibrer à quel point il doit le déformer selon la différence de ratio si vous voulez. Donc ici, vous voyez que si je prends ça et que je fais free, il va déjà un peu mieux s'en sortir. Il s'en sort toujours pas super bien, mais on sent déjà qu'il a un peu plus de mouvance. Et alors, si je mets un petit format, il reste plus ou moins dans la même taille. Si je mets un gros format d'écran avec plein plein de pixels, on voit qu'il a toujours des problèmes de résolution, mais déjà, il est un peu amoindri. ce qui est assez pratique en soi. D'accord ? L'idée ici, c'est que quand vous faites ceci, il déforme en fonction des pixels. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, parler en format pixel. Donc ici, plutôt que de faire en pourcentage, je pourrais dire tu te mets ici, tu te mets là-bas, comme ceci, et puis là, après, hop, désolé, tu as une longueur de 50 pixels et tu es à 25 pixels du bord. Tu as une longueur de, une hauteur de 50 pixels et tu es à 25 pixels du bord. Voilà. Donc ici, basiquement, ce qui va se passer, c'est que peu importe la sélection, il aura toujours 25 pixels de côté et de pouce, enfin, de margin et 50 pixels de long et de hauteur. Ce qui permet déjà d'avoir un truc un peu plus idéal. Ce n'est pas nécessairement... Donc en gros, la raison d'avoir des pixels, elle n'est pas aveugle, elle n'est pas nulle. Des fois, c'est mieux d'utiliser des pixels, des fois, c'est mieux d'utiliser des pourcentages. Ça va vraiment être très, 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 très conditionnel. Juste un truc, gardez toujours 1, 1, 1 parce que sinon, il y a pas mal de choses qui pètent dans les interfaces graphiques. Alors nous, c'est bien beau d'aller devant, derrière, mais il faut aussi pouvoir redémarrer le niveau. Alors il y a la petite touche Escape, c'est plus pour vous introduire au concept de bouton. Par exemple, si je veux que le joueur puisse redémarrer le niveau, je peux faire clic droit dans le canvas, ajouter ici un UI, comme ceci, et ce UI, on va utiliser ce qu'on appelle un bouton. Legacy Button. ce bouton, il ressemble à ça. Donc on va aller le placer ici, en haut à droite, comme ceci. Voilà. Magnifique. On va dire qu'il n'a pas de margin, donc il est à 0,0. Ça, notre bouton, il est bien placé là-bas, et on va l'appeler Restart. Redémarrer. On va le mettre en gras, par exemple, voilà, et on a un petit bouton Restart. Ce petit bouton Restart, quand on va vouloir redémarrer le jeu, il va falloir qu'il appelle un petit bout de code. Ici, quand on clique dessus, on va devoir faire un petit bout de code. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter le script qu'on a fait précédemment ensemble, Restart, Level Mono, qui sait comment on fait pour redémarrer un niveau actuel. On va le mettre ici, et on va lui demander de redémarrer le niveau. Restart Level. Vous voyez comme ça, c'est assez pratique. Vous pouvez mettre l'objet que vous visez, vous dites quel script vous visez, et vous dites quelle méthode vous voulez appeler. Tadam ! Tant que la méthode est publique, elle est accessible, et vous pouvez l'appeler. Donc maintenant, vous allez voir, je fais faire Play. je peux reculer, je peux reculer, je peux avancer, je peux tourner à gauche, tourner à droite, et je peux redémarrer le niveau. Alors la raison pour laquelle il bug un peu pour le moment, c'est parce que mon magnifique Bulldozer, je l'ai laissé dans l'autre Bulldozer. Yup, du coup, il n'a pas aimé. C'est pour ça qu'il était en train de vibrer. Alors, l'idée, c'est que je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur Android, comme on avait fait ça avec Android juste précédemment, sauf que là, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. Ce n'est pas rangé. Et ici, il faut que ce soit rangé. Ce n'est pas bien de laisser les choses pas rangées. Donc je propose qu'on range un petit peu. On va prendre les scripts qui traînent. On les met dans le script. Du coup, il va charger parce que vu qu'on les a bougés, il faut qu'il arrive à comprendre où on a bougé nos scripts. On va dans le set, on vérifie que rien ne traîne à la racine. Tantôt, il y avait des choses qui traînaient à la racine hors vidéo et donc je les ai mis dans le dossier Killdozer. Les inputs ici, c'est du mapping. Moi, j'ai tendance à créer un petit dossier que je vais appeler Input pour dire tous mes inputs sont là-bas. Si tu veux, tu peux aller les chercher là-bas. Voilà. On a un input. On a un endroit où on a notre scène. On a un endroit où on a des scripts. Il faudrait peut-être un endroit pour les préfables. On va créer un petit dossier qu'on va appeler Préfab. Comme ceci. On va prendre tous nos préfables. On va les déposer dedans. Parfait. Alors, le truc, c'est que là, on a des préfables qui servent au Bulldozer et on a des préfables qui servent à des bâtiments. Donc, ce serait bien de les séparer. On va créer un petit dossier Building et on va créer un petit dossier Killdozer et on va créer un petit dossier. Killdozer. Les buildings, ils vont voir les buildings. Voilà. Les Killdozer, ils vont voir les Killdozer. Et les Killdozer, on peut le laisser comme ça ou on peut créer quelque chose que j'ai l'habitude de faire mais c'est pas obligé. Créer un objet, un dossier que j'appelle Va pour dire ceci, c'est les variants de cet objet. J'ai sélectionné ça. Comme ça, on a le Killdozer d'origine et on a tous ces variants qui sont à côté. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. OK. Donc là, ça a l'air d'être un petit peu plus rangé. Magnifique. C'est chouette. On va sauvegarder tout ça. Donc voilà. Dans cette vidéo-là, on a appris à faire quoi ? On a appris à juste déposer vite fait un petit slider. six sliders qu'on peut bouger. On a appris à mettre un petit bouton. Petit bouton qu'on va pouvoir placer. On peut lui changer de couleur si on veut. Il est rouge. Dans ce bouton, on a des textes. Donc le slider est composé de panels qui sont des images. Donc on peut changer la couleur, par exemple, ici, de ces fameux backgrounds, de ces fameux panels. Par exemple ici, un rouge à vert. Magnifique. Donc en gros, on peut faire tout à court en entier sur ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet pour le moment. L'idée, c'était juste de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc on peut mettre des interfaces graphiques par-dessus le jeu dans le but de donner plus de contrôle à l'utilisateur ou dans le but d'afficher ses vies, le but d'afficher les munitions qui lui restent, le temps qui lui reste. Il y a plein de petites données qu'on peut rajouter. Ces sliders, ils ont quelque chose qui a été ajouté par Unity qui s'appelle les UnityEvents qui est ultra utile et que je vous invite à utiliser et qu'on a vu dans le cours ici avec le restart. Donc on a ici des petits trucs qui nous permettent d'envoyer des événements qui disent « Hey, quelque chose est arrivé, tu veux faire du code » basé sur ce qui vient d'arriver. On peut lui donner une petite variable qui va dire si c'est vrai, si c'est faux, s'il y a une valeur, on peut envoyer des données avec cet événement et ça c'est trop trop chouette. Et on peut séparer la logique. On a des scripts qui ne font qu'une seule chose genre « Écouter un bouton et redémarrer le niveau ». Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'on a appris. Donc on va « Build and Run » voir ce que ça donne sur Android et on va passer au sujet suivant dans la vidéo suivante. Donc ici, il nous faut aller voir « SRC Copies » « Exe » « SRC Copies » Je vais le mettre ici parce que je l'utilise souvent. Voilà. Ça c'est mon téléphone pour le moment. « Unity » est en train de builder notre application. Voilà, voilà. ça va gentiment arriver. On y est presque. « Running backhand » Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il publie mais il me quitte mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mis ça ici parce que c'est bien mais moi j'ai envie de voir ce qui se passe. Voilà. Mon téléphone s'est lancé. Il le met en mode portrait vu que dans la précédente vidéo on l'avait mis en mode portrait. On a notre magnifique jeu qui s'est lancé. On a ici le petit interface qu'on ne peut pas utiliser depuis la souris parce que basiquement c'est sur mon écran donc hop 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 je peux avancer hop 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 je peux reculer un truc ce n'est pas en face de ma vue je peux tourner à gauche je peux tourner à droite magnifique et si je pousse sur « Restart » ça redémarre le niveau. magnifique et donc voilà basiquement vous savez un tout petit peu ce que c'est des interfaces graphiques à quoi ça ressemble brièvement en tout cas et comment on peut les utiliser pour piloter des objets 3D depuis Android donc là j'ai un petit jeu Android qui est jouable de Killdozer magnifique dans la prochaine vidéo on va aller regarder un peu à ce que c'est des tableaux donc sur ce je vous souhaite un très bon code que le code soit avec vous et on se voit dans la prochaine vidéo de la prochaine vidéo